Pour coupler, la présidence est là en référendum. Donc, il y a eu des référendums, des enfants, des pédophiles s'acharnent sur eux. L'on se voit là de la défense, des valeurs culturelles et religieuses. Il faut que ce soit un conseil présidentiel inclusif. Alors, on ne connaît pas encore la forme. Le président s'est contenté de dire qu'il a donné les instructions pour que ce soit programmé pour le mois d'août. Alors, nous lui avons dit que l'idéal serait que ce soit assorti d'un référendum. On n'a pas dit d'appliquer la peine de mort, mais de demander aux populations ce qu'elles en pensent. Et elles ont le droit de dire ce qu'elles en pensent. Si les populations disent qu'on n'en veut pas, on veut plutôt que l'on corse les peines et les périodes de sûreté. C'est-à-dire, si un criminel a été condamné à 30 ans, qu'il y ait une peine de sûreté de 15 ans ou de 20 ans. Où il ne pourra bénéficier ni de remise de peine ni de grâce. Alors, donc, il se peut que cette formule agrée beaucoup plus les Sénégalais que la peine capitale. Il est fort possible également que lorsque la peine de mort sera appliquée, seuls les pauvres vont payer. Les vrais criminels s'en sortiront toujours. Voilà la grosse réserve que nous avons. Merci. 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 Merci.